Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, le débrief du dernier match de la sélection algérienne. Allez, on est parti du coup pour débriefer ce déplacement au caire de la sélection de Jamel Belmadi, les Algériens se sont tout simplement imposés 4 à 0 face à cette sélection de Djibouti pour le compte de la cinquième journée du deuxième tour de qualification à la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar. Dans un peu plus d'un an, la sélection algérienne aura fait le boulot. Écoutez, je ne sais pas quoi dire d'autre, l'Algérie a fait le boulot, l'Algérie n'a pas sorti sa meilleure performance collective depuis des années. Ce n'était pas un match extraordinaire, mais justement, sans faire un match exceptionnel, tu réussis quand même à t'imposer 4 à 0. Moi, j'ai surtout envie de revenir sur la première mi-temps parce qu'on va être assez honnête, la deuxième mi-temps n'a pas grand intérêt. La sélection algérienne revient au vestiaire avec ce score largement confortable de 3 à 0. Il y a un match très très important dans quelques jours. J'imagine qu'à la mi-temps, Belmadi est parti voir ses joueurs, il leur a dit on calme, pas besoin de se blesser, pas besoin d'emballer le match en deuxième mi-temps. Le score est fait, le score est là. Les trois points étaient en poche dès la mi-temps, même si l'Algérie va quand même faire une deuxième mi-temps sérieuse défensivement, offensivement. Ce n'était pas la folie, il n'y avait pas énormément de rythme. On a eu des joueurs qui sont entrés comme Ryan Marez, on n'avait pas vraiment l'impression que Marez voulait aller marquer, voulait aller dribbler. Il était plus là, entre guillemets, pour s'entretenir physiquement, plus là pour essayer de retrouver un peu ses marques sur le continent africain. Et surtout dans un stade qu'il connaissait quand même extrêmement bien, étant donné que c'est le stade qui a permis à l'Algérie de remporter cette deuxième étoile en 2019. Mais voilà, je viens de revenir surtout sur cette première mi-temps, sur ces 30 premières minutes où la sélection Algérie n'a eu quand même beaucoup de mal offensivement. Parce qu'il faut le dire, défensivement, le match a été quand même extrêmement bien géré. Un seul tir pour Djibouti, aucun tir cadré sur la première période. Djibouti n'a même pas une seule action, n'a même pas... Enfin voilà, ils ont, je crois, un corner si je me trompe pas en tout début de première mi-temps avec une petite erreur de Halamiya de relance. Mais globalement, la sélection Algérie n'a parfaitement bien maîtrisé cette première mi-temps. Et si finalement, la sélection Algérie n'a eu autant de mal offensivement à se mettre en place, a eu autant de mal à se procurer des premières occasions, je pense qu'en fait, c'est un peu dû aux consignes de Djibouti Belmadi. On a vu que la charnière centrale défendait très très bas. Amandie, il était quand même à chaque fois très très bas, même quand l'Algérie avait la balle. Il ne se dépassait jamais la ligne médiane, même les latéraux. Les latéraux ne sont pratiquement jamais venus dédoubler, jamais venus proposer offensivement. On avait une consigne qui était claire, ne pas prendre de but sur cette première mi-temps. Il aura fallu vraiment avoir l'ouverture du score, la magnifique ouverture du score de Youssef Belaili pour pouvoir vraiment voir des joueurs se détacher, des joueurs se relâcher, des joueurs finalement commencer réellement à jouer dans cette rencontre d'ailleurs de Youssef Belaili. Il ne fait rien comme les autres. On lui a donné ce pénalty, il a dit non, 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 moi je ne veux pas marquer de pénalty. Je veux marquer un but à la Youssef Belaili. Il va venir, il va crocheter parfaitement le défenseur, fusiller le gardien pratiquement à bout portant. Une performance encore une fois Youssef Belaili, c'est-à-dire que le gars qui ne fait vraiment rien comme les autres, il a envie de se montrer, il a envie de montrer que c'est un joueur assez particulier. Mais voilà, une première mi-temps où je trouve que la sélection algérienne n'a pas voulu prendre de risques, n'a pas voulu se mettre en danger. Il n'y avait pas grand intérêt de toute manière à sauter sur les cages de Djibouti, qui a tout donné pour aller vite ouvrir le score. Ils ont été patients, les joueurs algériens. Et puis évidemment, cette ouverture du score a clairement facilité le travail derrière aux joueurs de Djamel Belmadi. On est parti écouter comme d'habitude pour les flops, puis les tops de cette rencontre. Allez, c'est parti. Le premier flap, c'est tout simplement l'organisation égyptienne. Alors, on va leur laisser le bénéfice du doute. Est-ce qu'ils ont fait exprès ? Est-ce qu'ils n'ont pas fait exprès ? Est-ce que c'est le stagiaire qui a appuyé sur le bouton pause sans faire exprès ? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'était quand même... J'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris l'hymne qui se fait couper. Moi, au début, j'ai cru que c'était ma télé qui avait buggé. Et voilà, je suis parti regarder les réactions un peu sur les réseaux sociaux. Et effectivement, l'hymne a bien coupé, surtout que quelques instants plus tard, on a tout simplement un hymne qui est rejoué, alors que chaque joueur est replacé sur le terrain à son poste. J'avais jamais vu ça, personnellement, voir les joueurs chanter l'hymne alors qu'ils étaient à leur poste et prêts à débuter le match. Mais écoutez, voilà, on va laisser le bénéfice du doute aux égyptiens. Pardon, est-ce qu'ils ont fait exprès ou pas ? Ça, il n'y a qu'eux qui le savent. Et puis, évidemment, on va parler quand même des joueurs qui ont joué cette rencontre. Il n'y a pas forcément énormément de flops. Mais j'ai trouvé qu'Ismail Benasser a été quand même bien en dessous, ou bien en dessous de ses standards, bien en dessous de ce qu'il a montré, notamment, par exemple, lors de la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai trouvé qu'il y avait trop d'imprécisions. Et c'est vrai qu'il symbolise parfaitement cette première demi-heure très compliquée où la sélection algérienne était trop brouillonne offensivement. On a vu, il va faire quelques pertes de balles. Et à un moment donné, il déboule sur le côté gauche. On se dit que c'est intéressant. On se dit qu'il peut se passer quelque chose. Et puis, il va pousser son ballon beaucoup trop loin. Un match assez moyen d'Ismail Benasser. On attend vraiment qu'il retrouve son niveau, tout simplement. Je pense que la sélection algérienne a besoin d'un Benasser au top niveau. Et malheureusement, aujourd'hui, il aurait été quand même assez moyen. Et puis, je vais rebondir aussi sur le match. La première mi-temps de Reda Halemiah. Reda Halemiah qui, je ne vais pas dire un peu en titulaire par défaut, mais on sait très bien que s'il est titulaire aujourd'hui, c'est parce que Youssef Attal est encore une fois, une nouvelle fois, blessé. Et malheureusement, aujourd'hui, Halemiah, face à une adversité assez faible, il n'a pas su élever son niveau de jeu. Il n'a pas su se montrer. Alors, évidemment, qu'il a peut-être été bridé un peu par les consignes de Jamel Balmadi. Ça, je ne le sais pas. Et est-ce que le sélectionneur ne lui a pas dit, justement, de ne pas trop attaquer, de ne pas trop se porter vers l'avant ? Même défensivement, il y a un moment donné, il nous fait quand même une grosse erreur de relance qui aurait pu conduire à une situation dangereuse des attaquants de Djibouti. Un match assez moyen de Reda Halemiah. Mais encore une fois, au niveau des flops, ce n'est pas une catastrophe. Il n'y a pas un joueur qui a été catastrophique aujourd'hui. Mais je voulais quand même souligner leurs deux performances à Benasser et à Halemiah que j'ai trouvées un peu en dessous. On est parti pour la section des tops. Et c'est vrai que quand j'ai vu sa première demi-heure, je me suis dit, lui, je vais le mettre dans la section des flops. Je me suis dit, lui, encore une fois, il n'arrive pas à exporter les belles choses qu'il fait en club. Il n'arrive pas à exporter les belles choses qu'il fait en Europe vers le continent africain. Il n'arrive pas tout simplement à refaire ce qu'il fait de très, très bien du côté de West Ham. Je parle évidemment de Saïd Benrahma qui aura fait vraiment une première demi-heure extrêmement compliquée avec un côté droit de l'attaque qui ne servait strictement à rien. Franchement, je les avais dans le collimateur, que ce soit Reda Halemiah ou bien Saïd Benrahma. Je suis en train de me dire, mais à quoi sert ce côté droit ? C'est-à-dire qu'on n'a aucune attaque, on n'a rien qui est créé sur ce côté droit. Et c'est vrai que Benrahma peut un peu remercier Beleili grâce à cette ouverture du score. Le jeu algérien va un peu plus s'exporter sur ce côté droit. On a d'ailleurs d'abord quelques combinaisons sur le côté droit. Ils vont un peu toucher la balle. En fait, il ne touchait même pas la balle. Benrahma, il ne touchait même pas la balle. Le ballon n'arrivait même pas sur son côté droit. Et c'est vrai que c'est quand le ballon est revenu sur son côté droit, quand le ballon a pu un peu toucher, tâter le cuir, qu'on a vu vraiment Benrahma monter en puissance dans cette rencontre. Il va marquer un sublime but. Il va marquer d'ailleurs son premier but sous le maillot algérien. Un excellent match de la part de Saïd Benrahma. Est-ce que c'est son match référent ? Est-ce que c'est le match qui pourrait lui permettre de définitivement lancer sa carrière en sélection nationale ? Je ne sais pas, je pense qu'il peut encore largement mieux faire. Mais en tout cas, aujourd'hui, il aura vraiment été très très bon. Mon deuxième top, c'est tout simplement le secteur défensif incarné notamment par Adam Zorgan. Adam Zorgan, aujourd'hui, c'est une passe décisive, mais c'est surtout beaucoup de sérénité défensive. C'est surtout un joueur qui, lorsqu'il va récupérer la balle, ne va pas se précipiter pour aller dégager le ballon, ne va pas se précipiter pour aller vite la rendre aux joueurs de Djibouti. Alors évidemment qu'on ne va pas non plus féliciter, on ne va pas faire une hola pour les défenseurs algériens pour ne pas avoir pris de but face à Djibouti, avec tout le respect que j'ai pour cette sélection. Mais j'ai trouvé vraiment Adam Zorgan excellent aujourd'hui. On sait très bien qu'il y a une vraie place à prendre à ce poste de milieu défensif. Il y a une vraie place à prendre, étant donné qu'Adlène Guedjura ne joue pas beaucoup en club. Il y a très peu de chances que Guedjura soit là à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et donc pour compléter ce trio-là de Ferouli, de Benacer, je pense que Zorgan aujourd'hui a marqué énormément de points, notamment vis-à-vis de sa concurrence avec Zerouki, qui était plutôt le titulaire lors des précédentes rencontres de la sélection algérienne. Un Zorgan qui aurait été quand même plutôt bon et qui confirme vraiment lui les belles choses qu'on a vues avec Charles Rouen en ce début de saison à Belgique. La sélection algérienne enchaîne donc un 32e match sans défaite, un 32e match qui lui permet tout simplement de se rapprocher petit à petit du record de l'Italie. La sélection algérienne était clairement venue se déplacer ici en Égypte pour repartir avec les trois points. On l'a vu avec l'attitude en premier mi-temps, je pense que l'objectif c'était de ne pas se faire peur, de ne pas tomber dans le piège face à cette équipe de Djibouti qui ne jouait strictement rien et qui forcément allait être un peu libérée de l'enjeu d'une potentielle qualification à la Coupe du monde même si évidemment il y avait quand même très très peu de chances de voir cette équipe de Djibouti s'envoler pour le Qatar. Maintenant l'Algérie pour moi ne m'a pas énormément rassuré vis-à-vis de cette rencontre, de cette finale face au Burkina Faso. Maintenant les Burkinabus ont fait match nul face au Niger même si évidemment ce match nul ne change strictement rien. Quoi qu'il arrive la sélection algérienne ne devra pas perdre face au Burkina Faso. Un match nul, une victoire permettrait du coup à la sélection de Jamel Belmadi de se qualifier pour les barrages qui ont eu lieu du coup au mois de mars. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos flops et vos tops. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs que je n'ai pas forcément cités dans les tops. On peut quand même saluer le 38e but en sélection d'Islam Slimani. Salut aussi l'entrée d'Adamounas. Adamounas qui parmi les entrants a été pour moi le plus convaincant, le seul qui avait vraiment envie de jouer. C'est vrai que j'ai parlé un peu de Riyad Mahrez dans l'introduction. Je trouve que Riyad Mahrez sur l'entrée je ne vais pas dire qu'elle est inutile mais elle est un peu comme la deuxième mi-temps, elle est un peu anecdotique. On s'en souviendra clairement. L'Algérie repart donc avec les trois points et avec surtout un seul et unique objectif ne pas perdre face au Burkina Faso. Mardi, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. N'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops en commentaire et n'hésitez pas à me signe sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501